Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Avez-vous le sentiment de manger trop sucré ? Depuis quelques semaines, une fronde anti-sucre s'est installée dans les médias, au point qu'on s'interroge. Faut-il le bannir de notre alimentation ? Est-il un poison ? Plusieurs études récentes mettent en avant les dangers du sucre pour notre santé. Le diabète, bien sûr, l'obésité, mais aussi le cancer et les maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est que selon plusieurs spécialistes, nous sommes devenus accros au sucre. C'est un produit toxique et addictif. Plus grave, les sucres cachés ont envahi toute notre alimentation ou presque. Soupe, saucisse, jambon par exemple, vous consommez du sucre sans le savoir. Alors comment lutter contre ce fléau et doit-on changer nos modes de communication ? On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Michel Cohen, vous êtes médecin nutritionniste. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'alimentation et la nutrition. Vous observez depuis plusieurs années la composition de nos produits alimentaires. Et vous sortez le 15 février un nouveau livre, Maigrir en bonne santé, le nouveau régime sans sucre ou presque. C'est aux éditions First. Frédéric Salman, vous êtes médecin, cardiologue et nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages sur la santé et l'hygiène alimentaire dont vous êtes spécialiste. Et votre dernier livre, Votre santé sans risque, a été publié chez Albain Michel. Karine Jacquemart, vous êtes directrice générale de Foodwatch France, association dont le rôle est de jouer les lanceurs d'alerte dans le secteur alimentaire. Votre association défend les droits du consommateur et milite pour plus de transparence dans nos produits et un meilleur accès à une alimentation saine pour nous tous. Thomas Clouet, vous êtes créateur et communicant culinaire. Vous prenez à la fois le plaisir mais aussi le bien-être dans vos recettes. Je rappelle le dernier ouvrage auquel vous avez participé, dans lequel vous livrez vos secrets, Bouddha Bol, aux côtés d'ailleurs de Jean-Michel Cohen et qui a été publié aux éditions Flammarion. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr comme chaque soir vos questions par SMS et Internet. Qui a-t-il du meilleur qu'une crêpe au sucre ? C'était la chandeleur hier, Jean-Michel Cohen. On a mangé du poison en mangeant une crêpe au sucre ? Non, non, on ne peut pas dire ça. Il faut juste corriger un peu les choses. Vous avez dit tout à l'heure sans sucre ou presque. On a des limitations aujourd'hui à observer. Avec les connaissances scientifiques qui ont progressé, on sait aujourd'hui que trop de sucre est nuisible à la santé. Donc ça ne veut pas dire qu'on va stopper définitivement le sucre. Ça a été la mode de l'année dernière. On a entendu du sans sucre ou du zéro sucre. On dit limitation du sucre, ça veut dire... Mais le limiter d'une façon intelligente, c'est-à-dire que vous avez parlé de la crêpe au sucre et ma voisine Karine connaît parfaitement le sujet. C'est-à-dire que vous allez voir, tout au long de cette émission d'ailleurs, que le sucre est partout dans des endroits où justement on ne l'attend pas et c'est cela qu'on va essayer de combattre. Donc il ne faut pas devenir, j'allais dire, parano, faire avec Salman. Il ne faut pas se dire, oh là là, je mange une crêpe au sucre, je prends un risque. Il faut limiter et savoir être raisonnable, tout simplement. Moi, je commencerais par goûter la crêpe sans sucre, d'abord. C'est comme les gens qui salent avant de manger. D'abord, la goûter pour elle-même et de voir s'il est nécessaire de mettre ce sucre. Et la quantité et la fréquence. Donc en fait, si c'est une fois de temps en temps, oui. Si c'est beaucoup souvent, non. Donc c'est simplement une question de pondération. On a besoin de sucre pour vivre. Mais si la quantité augmente, c'est là où on tape dans le mur. N'importe quel produit, même l'eau, tenez, il y a des gens qui sont complètement fou, ils boivent de l'eau, de l'eau en quantité. On appelle ça la potomanie. Et ça déglanche des maladies graves, comme le diabète insipide. Les gens peuvent en mourir. Trop, trop, trop d'un produit finit par nuire. Donc cette question de quantité par rapport au sucre est fondamentale. Mais pour pouvoir maîtriser cette quantité, il faut réussir à être libre par rapport et ne surtout pas avoir d'addiction en particulier. Mais Karine Jacquemart, il se passe quelque chose. Depuis quelques semaines, il n'y a pas un jour sans une nouvelle étude, sans une nouvelle couverture de magazine qui dénonce les dangers du sucre. Il y a une prise de conscience ? Oui, et c'est tant mieux parce que pendant très longtemps, le lobby du sucre a justement voulu masquer les dangers d'une surconsommation du sucre. Donc aujourd'hui, on trouve du sucre dans tous les produits industriels. On va en parler beaucoup trop, on en mange beaucoup trop. Et c'est une bonne chose que les études sortent pour dire, attention, c'est dangereux. Aujourd'hui, on a quand même des maladies chroniques, une épidémie de maladies chroniques. Vous avez mentionné, diabète et beaucoup d'autres maladies. On a en France 3 millions de personnes qui sont concernées par le diabète. 10 000 en meurent chaque année. Et notre chiffre, on a la moitié des adultes qui sont en surpoids et un sixième qui souffre d'obésité. Ces chiffres-là, on ne peut pas les ignorer. Et donc, il y a un vrai problème de société. Il faut qu'on s'y attaque. Thomas Clouet, cette prise de conscience. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a un documentaire, on va en parler dans quelques instants. Il y a effectivement des études. Mais c'est vrai que c'est devenu là comme ça, pardon de dire ce mot, une mode, une tendance, arros sur le sucre. Pourquoi maintenant ? Je suis un peu le fruit finalement de cette tendance, si on appelle ça une tendance. Puisque, effectivement, moi j'ai voulu essayer un peu de faire comprendre à mes enfants la quantité de sucre qu'ils consommaient. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé, effectivement, sur différents réseaux sociaux, à prendre en photo des produits industriels, en indiquant à côté les quantités en cuillère à café. Moi, c'est cuillère à café de sucre. Mais de façon à ce que ça leur parle. Je pense que le mot qui va revenir le plus régulièrement, c'est l'excès. Et également, effectivement, la pondération, savoir pondérer. C'est les deux mots que je pense qu'on va utiliser le plus. Parce que le sucre en lui-même, ça fait partie des plaisirs. Et effectivement, moi je suis cuisinier, j'aime cuisiner, j'aime manger. Et dans ce que j'aime manger, forcément j'aime le sucre. Mais voilà, avec pondération, en faisant attention. – C'est intéressant la notion de plaisir. Et j'irais même un peu au-delà, on est quand même dans un pays où manger est une religion, quasiment Jean-Michel Cohen. Et le sucre, ça fait partie du décor, ça fait partie du patrimoine. – Justement, là, ce qu'il a manqué dans ce qu'on a dit au début, c'était de distinguer de quel sucre on parlait. En fait, on peut dire qu'il y a une pyramide dans les sucres. Il y a ce qu'on appelle les sucres simples, celui que vous connaissez classiquement, qui s'appelle le saccharose, c'est le carré de sucre. Et puis vous avez les autres sucres que vous connaissez moins, que vous trouvez soit dans les aliments, comme le fructose, le glucose, le galactose, le lactose, qu'on trouve dans les produits laitiers. Et puis vous avez ce qu'on appelle les sucres plus complexes qu'on va trouver dans les produits céréaliers et dans les féculents. Il y a une partie de ces sucres qui est un peu moins dangereuse que les autres. Ça veut dire que leur distribution dans le sang, elle va être progressive. Et quand vous parlez du diabète, faites attention, le diabète a pour essence, essentiellement, un problème génétique, sauf en cas de surpoids. Donc le sucre accentue un diabète ou le déclenche de temps en temps. Il n'est pas toujours responsable du diabète. Alors que ce qui est nouveau, c'est qu'on sait aujourd'hui que certaines maladies, notamment le cancer colorectal et le cancer du sein, sur des consommations de sucre un peu élevées, sont responsables. Et la dose, il faut la donner, c'est 50 grammes chez les femmes, 60 grammes chez les hommes. Et en sachant que cette pondération... Par jour. Par jour. Et la complexité, donc on va en parler tout au long de l'émission, ça va être la complexité, c'est que vous contrôlez vos carrés de sucre, vous contrôlez ce que vous allez manger comme fruit, mais vous ne contrôlez pas forcément le sucre que vous avez dans la tranche de jambon que vous avez acheté sous vide. Frédéric Salmane. Vous savez, quand on fait un PET scan à l'hôpital, le PET scan, c'est pour rechercher des cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'on fait avant ? Je fais une intraveineuse de sucre. S'il y a des cellules cancéreuses, elles rappliquent tout de suite. Et on les voit. Et ça, ça montre en visuel l'appétence des cellules cancéreuses par rapport au sucre. Donc simplement, ça donne un terreau. On fabrique tous des cellules cancéreuses tous les jours, puisqu'à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Autant que le terreau soit le plus favorable possible pour éviter de tels problèmes. Juste avant d'aller plus loin, le sucre, c'est quoi ? Ça se met dans quelle catégorie ? C'est quoi du sucre ? À l'origine ? À l'origine, c'est un produit pour lequel nous avons une attraction naturelle. Et c'est un produit qui nourrit notre énergie. Le sucre est consommé immédiatement. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple du sucre, comme le saccharose ou comme le sirop de glucose ou une canette de soda, par exemple, vous allez la brûler très très rapidement et ça sert à faire bouger vos muscles. C'est un fournisseur d'énergie alors que les lipides fournissent de l'énergie mais sont utilisés également comme une énergie de réserve. Donc le sucre est consommé immédiatement. Et ce que disait Frédéric tout à l'heure est juste, c'est-à-dire que ce qui nous inquiète, c'est que les cellules pré-tumorales se développent beaucoup plus rapidement chez des gens qui consomment beaucoup de sucre. Donc ça serait un facteur aggravant de la probabilité. Donc vous voyez la mesure que je mets de déclencher des maladies graves. Les dangers de l'or blanc. Voilà ce qu'a voulu explorer le réalisateur australien Damon Gaméo dans son documentaire choc Sugarland qui est actuellement dans les salles. Durant deux mois sous contrôle médical, il a décidé d'ingérer l'équivalent de 40 cuillères à café par jour, soit, ni plus ni moins que la consommation moyenne des Australiens. Et les résultats, vous allez le voir, sont catastrophiques. Le sucre semble être devenu notre meilleur ennemi. Juliette Wallon et Thomas Buyer. Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Du sucre partout, ou presque. Voilà ce que veut démontrer Damon Gaméo, le réalisateur de Sugarland. Pendant deux mois, il ne s'est pas nourri de bar chocolaté ni de crème glacée, mais de produits industriels a priori considérés sains. Mais à l'arrivée, de nombreux problèmes de santé sont passés en un temps record. Je ne me sens pas super bien aujourd'hui. Une petite claque pour les spectateurs de ce cinéma parisien. Mon comportement personnel va probablement un petit peu varier. On en sort un peu secoué. On en sort un peu secoué, il faut le dire. J'ai découvert, moi, que ça provoquait d'autres maladies. C'est édifiant, étonnant, alarmant même. Il y a de plus en plus de problèmes de foie dans la société actuelle. La stéatose du foie fait des gens qui ne prennent pas d'alcool uniquement avec l'alimentation. La stéatose du foie, aussi appelée maladie du soda ou nâche, Mathieu a failli en mourir. Donc là, je vais me faire une escalotte de dinde avec des petits pois carottes et des pommes de terre à l'eau. Ancien obèse, amateur de malbouffe, il a développé une cirrhose à cause d'une accumulation de graisse. Quand on m'a annoncé que je devais être greffé et que je ne verrais peut-être pas ma fille grandir, que j'étais en pleurs, de ne pas pouvoir voir ma fille grandir. Ce qui m'a fait prendre la décision d'arrêter tous ces fast-foods et de dire oui pour la greffe. La maladie du soda, une pathologie silencieuse, sans symptômes, qui atteint 6 millions de Français, 12% de la population, et cela risque d'empirer. Alors que l'OMS préconise de consommer 25 grammes maximum de sucre par jour, les Français ne sont pas franchement bons élèves. Ils en consomment au moins 100, soit 4 fois plus. De quoi inquiéter les médecins qui appellent à plus de prévention. Tout le monde devrait faire, lors d'un bilan systématique, un bilan sanguin, devrait faire un test hépatique qui est très simple, c'est le dosage des transaminases. A partir du moment où les transaminases sont élevées, même un petit peu élevées, ça veut dire qu'il y a une souffrance du foie. heureusement pas toujours sévère, pas toujours grave, 20%, 20-30% seulement vont évoluer vers une cirrhose ou un cancer. Le sucre, à l'origine de cirrhoses et de cancers, mais aussi de maladies cardiovasculaires, sans oublier le diabète. 3,5 millions de Français en souffrent, soit 5% de la population. La poudre blanche rend de toute évidence accro. Le sucre, c'est une véritable addiction. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à prendre des aliments sucrés, et d'ailleurs, je dirais que dans l'industrie agroalimentaire, on le sait bien, les produits sucrés sont plus attractifs que les produits non sucrés, et donc, il y a une espèce d'addiction qui fait que plus on mange de sucre, plus on mange de sucre. Et plus on développe des pathologies liées à cette surcharge en sucre. Les ravages du sucre sont aujourd'hui difficiles à soigner. Alors les médecins insistent. Limiter sa consommation est le seul moyen de lutter contre des problèmes de santé garantis, à condition que cette discipline alimentaire soit combinée avec un sport régulier. Frédéric Salman, disons-le tout net, on consomme trop de sucre. En France, il y a quelques chiffres qui circulaient à l'instant, les chiffres de l'obésité et du surpoids qui étaient notés tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. On en consomme trop, beaucoup trop, et ce qui fait qu'on s'expose à une augmentation des risques cardiovasculaires et cancers. C'est dommage parce qu'on a notre santé entre nos mains, on peut changer le cours de cette histoire. Donc on a ce pouvoir de changer. Alors je reste quand même optimiste parce que j'ai observé qu'autour de moi, progressivement, les gens arrêtent de mettre du sucre dans leur café ou leur thé. Donc ça, c'est déjà un premier signe sympathique, je dirais. À partir du moment où vous arrêtez de mettre ce sucre dans le café ou le thé, les premiers jours, vous allez en baver. C'est pas bon. Pas bon du tout. Je mets un peu de miel. Non, non, rien du tout. Et puis au bout de trois semaines, quand quelqu'un vous rajoute du sucre, vous ne pouvez plus le boire. Il pensait vous faire plaisir, vous trouvez ça écœurant. Et là, vous redécouvrez votre liberté, c'est-à-dire que vous êtes libéré de ce goût addict et ce qui est d'un seul coup, vous reprenez la main. Donc quelque part, il y a une prise de conscience. Moi, je suis ravi de voir ce film, de voir que ça avance. Je veux dire, plus fort que tout, c'est de commencer à comprendre ce qui se passe et ça fait pas mal de manger trop de sucre sur le cou. C'est ça le problème. C'est que vous avez pas mal, tout va bien parce que c'est des risques qui vont augmenter en plus par rapport à l'âge, tout simplement. Donc, c'est finalement un très gros enjeu de santé publique qui se joue en ce moment. C'est toute la prévention pour mieux maîtriser notre santé. Karine Jacquemard, on a été trop laxiste, justement, en matière de santé publique sur ce sujet-là. Il y a des choses à faire, oui, mais il y a des deux côtés, je dirais. Il y a l'offre et puis il y a les autorités publiques. Donc, au niveau de l'offre, la question, c'est pourquoi on consomme autant de sucre parce qu'il y en a trop dans les produits alimentaires qui sont commercialisés. Et ça, il va falloir en parler. On parlait des sucres cachés. Il y en a dans les haricots verts. Ce n'est pas tout à fait normal. Et pourquoi c'est possible ? C'est possible parce que c'est addictif, donc on vend plus. C'est possible parce que ça permet de remplacer certains composants nutritionnels bien plus intéressants parce que c'est moins cher, parce que ça permet de mieux conserver les aliments. Donc, on stocke plus longtemps. Donc, l'intérêt industriel est de mettre du sucre partout, mais ce n'est pas l'intérêt de santé publique. Et pour la santé publique, vous avez raison, il faut que les autorités publiques prennent des décisions. Par exemple, sur le marketing pour les enfants. Si je prends l'exemple d'un Caprisson, on a ici à la fois... C'est une boisson sucrée et fruitée. Voilà. C'est une boisson qui se présente comme pour les jeunes, qui est sucrée, fruitée. Alors, il y a beaucoup de fruits sur l'emballage, ce qui peut laisser croire que c'est bien pour la santé, que c'est vitaminé. En fait, il y a surtout beaucoup de sucre et il y a du marketing pour les enfants. Donc, ça, c'est le nouvel emballage. Celui d'avant avait le petit perroquet de Rio. Et cette marque est partenaire du film Le Petit Spirou. Pourtant, quand Foodwatch lance une pétition et leur écrit, ils nous répondent par courrier. Et ces courriers sont disponibles sur le site internet de Foodwatch. Non, non, nous ne faisons pas de marketing pour les enfants. Ça, nous en avons discuté pendant les états généraux de l'alimentation. Il y avait un consensus pour que l'État, pour que le ministère de la Santé puisse réglementer et réduire le marketing pour les enfants quand on a des produits trop sucrés, trop salés ou trop gras. Alors, en fait, c'est intéressant. Vous parliez, vous aussi, Thomas Chloé, tout à l'heure de vos enfants. Est-ce que le problème, en fait, c'est qu'on prend de mauvaises habitudes de consommation et de nutrition très tôt, très jeune ? Alors, déjà, je voudrais recadrer. On a parlé tout à l'heure des recommandations de l'OMS qui datent de 2002. Elles sont à 50 grammes et on va tous être à peu près d'accord pour dire que 50 grammes est une quantité. Alors, sachant que les 50 grammes de l'OMS ne comptent pas les fruits et légumes à partir du moment où ils sont consommés entiers, c'est-à-dire avec leur fibre, ni le lait avec le lactose, le sucre naturel du lait. Maintenant, si vous regardez vos étiquettes, les petits packagings, là, vous avez les repères nutritionnels, journaliers. La base européenne, c'est 90 grammes par jour. Donc, quand vous avez votre petit pourcentage, eh bien, c'est pas... Déjà, il n'est pas réellement bon pour votre santé, ce petit pourcentage. Donc, c'est aussi pour ça. Et c'est vrai que moi, mon souci principal, c'est mes enfants. C'est-à-dire que moi, je suis là pour éduquer mes enfants. C'est-à-dire éduquer, c'est leur apprendre des choses et faire qu'ils aient la meilleure vie et le plus longtemps possible. Comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, l'obésité chez les enfants, bon, allez, c'est 3,5%. Mais déjà, le surpoids chez les enfants de 3 à 17 ans, on est à 18%. Voilà, 18%. – Ça, c'est un chiffre qui a une augmentation ? – Et ça ne cesse d'augmenter. Voilà. On le voit, même chose. – Pardon, mais ça, on peut l'attribuer au sucre en partie, en grande partie ? – Il n'y a pas que le sucre. – Il n'y a pas que ça. – Mais ça joue beaucoup. – Oui, le sucre, ça joue. Le diabète de type 2, il y a 30 ans, qui n'existait pas chez les enfants. Aujourd'hui, on voit des cas de diabète de type 2 de plus en plus tôt. Un enfant qui développe un diabète de type 2, c'est lui réduire sa vie de 19 années. Voilà. Donc, c'est tout ce contexte lié au sucre qui fait qu'il faut se poser des questions. – Alors, deux choses. La première chose, c'est pourquoi on a mis autant de sucre dans l'alimentation ? Il y avait quatre raisons. La première raison, c'est que le sucre est un conservateur. Donc, on a utilisé le sucre pour mieux conserver les aliments et particulièrement dans l'industrie agroalimentaire quand on faisait de la nourriture industrialisée. La deuxième raison, c'était pour la pollulation microbienne, notamment dans les charcuteries. Quand vous rajoutez du sucre, il y a moins d'infestations microbiennes. La troisième raison, c'est la correction du goût pour éviter que ça soit amer ou acide. Et donc, il suffit de rajouter du sucre. Et la quatrième raison qu'ils ont découvert plus récemment, ça a été l'addiction potentielle au sucre qui faisait qu'à ce moment-là, dans une poudre de cacao, vous avez en moyenne aujourd'hui 80% de sucre. Dans des céréales du petit-déjeuner, chez les enfants, vous avez en moyenne entre 50 et 70% de sucre. Et la deuxième chose dont on parlait dans le reportage, c'était pourquoi ces gens ont du foie gras. C'est parce que quand vous mangez trop de sucre, en fait, ce sucre, vous avez deux possibilités. Soit vous le consommez immédiatement, mais si vous avez nourri votre cerveau et votre muscle, il en reste en trop, dans ce cas-là, il faut le conserver. Vous allez le conserver sous forme de triglycérides, c'est-à-dire des graisses. Ce sont ces graisses qui vont envahir le foie, c'est-à-dire que le foie commence à se détruire vraiment. Et le troisième stade peut arriver, c'est le cancer du foie. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de gens qui arrivent avec des siros du foie qu'on traite d'alcooliques dans les hôpitaux qui n'ont jamais été alcooliques. Et quand vous avez trop de triglycérides dans le sang sans avoir du cholestérol, le régime à faire, c'est un régime sans sucre et c'est sûrement pas un régime sans graisses. Dans le sens de Jean-Michel, en fait, le foie, c'est le filtre qui nous permet de nettoyer tout simplement toutes les cochonneries, des pesticides, tout ce qui... Et quand ce foie, il est gras, ce qu'on appelle stéatose hépatique, c'est un foie gras, comme les canards, comme les oies, eh bien, il ne filtre pas bien du tout. Et tous ces cancérigènes, eh bien, ils s'accumulent. C'est pour ça que, moi, je suis frappé en consultation de voir le nombre de foie gras que je vois maintenant chez des gens qui sont jeunes, c'est-à-dire que leur système de filtration, il ne marche plus bien du tout. Et c'est pour ça que plus on va avancer en âge, plus ces cancérigènes s'accumulent, plus toutes ces cochonneries ne sont pas bien filtrées et un foie gras, ce n'est pas rien du tout. Ça fait pas mal non plus, mais ça réduit l'espérance de vie en bonne santé. On a évoqué avec vous il y a quelques instants le café et le sucre dans le café. Regardez cette question SMS intéressante. Est-ce qu'il existe des symptômes facilement observables d'une consommation excessive de sucre autre que l'obésité, nous dit ce téléspectateur ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? La première des façons avant d'être obèse c'est le foie gras. Ça veut dire que vous allez chez le médecin, il commence par découvrir que vous avez ce qu'on appelle des gamma-GT, c'est une des trois transaminases qu'on dose et là vous vous rendez compte que vous avez un foie gras, vous cherchez à comprendre et c'est la consommation de sucre. Et la deuxième chose c'est quand vous savez, vous commencez à avoir des signes de pré-diabète, c'est-à-dire que vous avez soif souvent, vous avez souvent envie d'aller uriner et là à partir de ce moment-là il faut commencer à se poser des questions et c'est là où la médecine intervient en expliquant aux personnes ce qu'il faut faire. Mais avant d'aller chez le médecin, parce que j'ai le sentiment que beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui ne se rendent peut-être pas compte qu'elles consomment trop de sucre. Parce que justement on a parlé à l'instant des carrés de sucre et en fait ce n'est pas seulement ces carrés de sucre, ce carré de sucre vous êtes capable de le doser. Vous n'êtes pas capable de doser ce que disait Thomas tout à l'heure quand vous avez dans une soupe 2 grammes de sucre ajouté. Vous pouvez le voir sur l'étiquette, 2 grammes de sucre ajouté plus 1 gramme dans la soupe plus 2 grammes dans la charcuterie plus X grammes dans le plat tout près que vous avez fait. Là vous êtes incapable de le contrôler parce qu'il faudrait avoir une calculette avec soi à disposition pour le vérifier. D'ailleurs je peux vous le montrer. En effet le problème c'est qu'il faudrait que le choix le plus sain soit pour les consommateurs le choix le plus simple. Or on ne s'y retrouve pas du tout. Si on a un iop et que je vous montre qu'il y a 23 petits morceaux de sucre, c'est beaucoup. Mais à la limite on peut s'y attendre. C'est un produit sucré. Mais tout d'un coup on a des légumes, des légumes verts de chez Bonduelle. Combien de sucre ? Trois. Est-ce que je m'y attends quand j'achète des légumes verts ? Non. C'est pareil sur une bisque de Omar. Oui parce qu'il faut que les gens soient responsabilisés et notamment il faut se dire est-ce qu'on a besoin de ça ? Alors si c'est par intérêt financier industriel, je peux le comprendre mais il faut mettre au regard le coût social du traitement de ces maladies chroniques. Ce sont des milliards d'euros quand même qui coûtent aux contribuables pour soigner ces maladies. Et vous le citiez tout à l'heure, il y a à peu près 50 noms sur le sucre. Donc même si je fais l'effort de retourner les aliments, les produits alimentaires pour m'y retrouver, comment je pourrais m'y retrouver alors que le sucre se cache derrière 50 noms différents ? C'est évidemment impossible. Donc l'enjeu, il est de limiter le sucre dans les produits qui sont commercialisés, il est également de rendre l'information beaucoup plus simple. Thomas Clouet, vous avez fait ce travail de rechercher. Quels sont les produits qui vous ont le plus surpris dans lesquels vous avez trouvé du sucre ? Et franchement, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Il y a la première surprise, généralement, elle vient du salé parce qu'on ne s'attend pas dans quelque chose de salé à avoir du sucre. Bon, je vais prendre un exemple, c'est un sandwich triangle suédois. Vous savez, ce pain suédois, sandwich triangle au saumon, donc ce n'est pas le saumon qui va apporter du sucre, c'est juste sans sandwich triangle. Quand on a ces deux petits, eh bien c'est 10 g de sucre. Voilà. C'est deux cuillères, un café, deux sucres. Alors que j'ai pris, j'ai pris un déjeuner. Pourquoi est-ce qu'on a mis du sucre dans ce sandwich ? Parce que c'est la recette et puis ce qu'on a dit aussi pour la conservation, pour plein de choses, etc. Après, il va y avoir inversement, là où on explose totalement les scores. Je vais prendre un exemple. Donc effectivement, à chaque fois, moi je prends la photo du produit et je l'entoure avec le nombre de cuillères à café de sucre correspondantes, sachant qu'une cuillère fait 5 g. Et donc, la journée, en gros, il faudrait 10 cuillères à café au maximum de sucre. Bon, un produit que beaucoup de jeunes connaissent qui s'appelle le McFlurry. Donc chez McDonald's, c'est cette glace où on a le droit au petit topping avec le caramel et puis on peut se rajouter le petit topping supplémentaire qui est les Kit Kat ou alors du Spekulose, etc. On est à 13 cuillères à café de sucre. Dans un truc grand comme ça ? Dans un truc qui est grand comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai pris la photo, je me posais même la question de savoir comment tout ce sucre arrivait à rentrer dans ce pot. Voilà. Mais c'est... On a les extrêmes. Ce que je voudrais rajouter, bon, là, on charge un peu l'industriel. Le consommateur aussi est responsable. C'est-à-dire que si on a mis du sucre pour conserver, c'est parce que le consommateur voulait que son pain de mie reste pendant trois semaines. Si... On va dire les torts sont partagés. Même chose, le consommateur veut toujours les prix les plus bas. L'industriel, par exemple, quand il fait de la tomate, il va prendre des tomates qui ne sont pas mûres, qui ne coûtent rien et puis il va les sucrer et comme ça, elles auront un bon goût de tomate. Et là, on a un produit à petit prix. Donc, le consommateur doit aussi devenir effectivement consomme-acteur. On doit taper sur les doigts de l'industriel mais on doit aussi responsabiliser le consommateur. Absolument. Encore faut-il que le consommateur ait droit à l'information, c'est-à-dire qu'il puisse du premier coup d'œil se repérer sur la présence et la quantité de sucre dans les aliments et non pas être induit en erreur comme c'est le cas aujourd'hui avec ces informations masquées. Et si on disait au consommateur voilà, ce produit pas cher, vous allez avec avoir un risque aggravé d'être en diabète 2, je pense que le critère de choix du consommateur sera aussi un peu différent. Bon. Question qui peut paraître vu tout ce qu'on vient de dire, peut paraître un peu bizarre mais est-ce que le corps a besoin de sucre ? Oui. On a besoin de sucre pour fonctionner, le cerveau il a de l'oxygène du sucre, il en faut pour vivre, c'est un carburant nécessaire, par contre l'excès non. Et puis il y a des effets du sucre qu'on ne connaît pas bien, par exemple ça augmente les rides, c'est important parce que parfois des gens vous parlez de leur santé, ils leur disent oui ça va être très long, je préfère autant bien profiter et puis on y va. Mais il y a un autre argument, c'est que ça accélère au niveau de la beauté, ça joue aussi. C'est pour ça que c'est une réflexion globale de bien-être, de santé et ça va très loin, je veux dire, dans la prévention, par exemple cardiovasculaire, on a repéré que, avec une étude qui est extraordinaire, qui étudie depuis 70 ans une population américaine, que justement en modifiant des critères d'alimentation, on pouvait arriver à décaler la ménopause jusqu'à 7 ans plus tard en jouant justement sur la vascularisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des critères de santé, il y a aussi des critères de qualité de vie qui sont importants à connaître. Jean-Michel Cohen ? Oui, il ne faut pas non plus devenir anxiogène. Je voudrais revenir sur les fruits, il y a plusieurs catégories de sucres, il y a les fruits, les sucres complexes vraiment qu'on trouve par exemple dans les féculents ou dans les légumineuses, dont la distribution va être assez homogène et plutôt profitable au corps, ceux qui sont dans les fruits, qui sont des mélanges de glucose, de fructose et de galactose, et puis ceux qui sont dans ce qu'on appelle les calories vides, dans les sodas, dans les confiseries, etc. Le problème étant de gérer les trois. Ça veut dire, ce qu'on demande aux gens, ce n'est pas arrêter tout et devenir traumatisé avec le sucre. C'est faites attention à ce que vous faites et quand vous pouvez l'éviter, évitez-le. Ça ne se limite pas simplement au carré de sucre et ça, ça sera intelligent. Ils se nichent partout donc, souvent à notre insu, même dans les produits salés, on l'a dit, le sucre rend accro et les industriels l'ont bien compris. Dans les boissons, dans les plats préparés, dans les jambons même, glucose, sirop de fructose ou dextrose sont discrètement ajoutés pour nous faire consommer davantage. Aujourd'hui, les pouvoirs publics et de nombreuses associations réclament un meilleur étiquetage. Docteur Salman, vous nous avez emmenés dans les rayons d'un supermarché. Regardez ce reportage de Georges Lédric et Pierre Dehord. Il avance masqué et se retrouve dans presque tous les produits de nos supermarchés. Du sucre en grande quantité, même dans les produits salés. Ce qui est intéressant, c'est de choisir des aliments où on ne s'attend pas à trouver du sucre. Là, j'ai un sandwich au jambon. C'est du jambon, c'est salé. Et bien, quand on regarde la composition, ce sandwich, imaginez 68 grammes de glucides. Donc, il y a du sucre dedans. Donc, on ne s'y attend pas. En fait, on va prendre du sucre à son insu. Et petit à petit, ces quantités vont se cumuler dans la journée. Vous savez, aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Et là, on commence à comprendre pourquoi. Des statistiques impressionnantes, à l'image de nos habitudes alimentaires qui reposent en grande partie sur les produits transformés. 80% contiennent du sucre. Pour les industriels, c'est un enjeu commercial. Exemple, avec le tarama. Il y a une bonne quantité de sucre dedans. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça va donner un petit goût presque un peu plus doux, vous voyez, par rapport peut-être à l'agressivité des oeufs de saumon. Le sucre, ça rend addict. On aime ça. On en redemande. On va peut-être finir le pot. Une substance addictive qui nous pousserait à la consommation. au CNRS, les scientifiques étudient les effets du sucre en le comparant aux drogues dures comme la cocaïne. On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose une boisson sucrée contenant du saccharose. Le verdict est sans appel. 94% des rats préfèrent le sucre. Pour Serge Ahmed, l'explication se situe au niveau de notre cerveau. Comme les drogues, le sucre va activer le système de récompense, les mêmes neurones dans le cerveau qui génèrent la sensation de plaisir, c'est-à-dire les neurones dopaminergiques, mais qui également, lorsqu'ils sont à stimuler, ces neurones donnent envie de renouveler cette expérience de plaisir. Difficile de résister au plaisir sucré du quotidien. Alors en 2012, sous Nicolas Sarkozy, une première taxe sur les boissons sucrées voit le jour, baptisée taxe soda. Environ 2 centimes par canette, 11 sur une bouteille d'un litre et demi. Une taxe fixe, modifiée récemment par la nouvelle majorité. Elle est désormais variable et multipliée par 2, voire 3 en fonction des quantités de sucre. J'ai proposé en commission un amendement permettant de passer d'une fiscalité aveugle, très linéaire sur les boissons sucrées à une fiscalité qui tient davantage compte du taux de sucre de ces boissons. Pourquoi ? Parce que l'objectif ce n'est pas de peser dans le budget des ménages, l'objectif c'est que les industriels en matière de boissons rafraîchissantes sans alcool soient incités, continuellement incités à réduire le taux de sucre de leurs boissons. Autre piste explorée, mieux informer les consommateurs. C'est l'objectif de l'association Open Food Facts à travers le Nutri-Score qui évalue la qualité nutritionnelle de 350 000 produits alimentaires, tous notés dans une application mobile. Là par exemple, on a un paquet de céréales, donc on va pouvoir directement scanner le code bar et avoir des informations sur celui-ci. Donc là, on voit que le Nutri-Score, c'est essentiellement lié à la forte concentration en sucre, 43 grammes. Donc il faut s'imaginer que c'est plus de la moitié du paquet de céréales qui est du sucre pur. Imaginé par un nutritionniste reconnu et adoubé par les pouvoirs publics en 2016, le Nutri-Score est une note globale sous forme de lettres, un logo encore facultatif aujourd'hui. Typiquement, là on voit deux produits, donc un qui comprend le Nutri-Score, une marque qui joue le jeu et on a ici un produit avec un score promu par l'industrie. L'avantage du Nutri-Score, c'est qu'en fait, il est quand même beaucoup plus clair, ne serait-ce que pour un enfant de 10 ans, une note colorielle de A à E qu'il est facile de comprendre. Ce qui serait bien, c'est qu'il puisse être affiché sur tous les produits de manière à ce que ce soit facile de comparer dans les rayons. Pour le moment, seuls quelques industriels ont décidé de jouer le jeu. Il faut dire que le sucre flatne nos papilles et les Français en raffolent. En 2017, chacun en a consommé en moyenne 35 kg. Donc, si j'ai bien compris, le sucre dans les saucisses, c'est à la fois pour être un conservateur, par exemple, et aussi pour donner un peu plus de goût. C'est ça l'idée. Ce n'est pas seulement pour nous rendre malades. Non, non, mais d'ailleurs, le sucre en soi, encore une fois, n'est pas mauvais. C'est la surconsommation qui est un problème. La question, c'est est-ce qu'il est bien nécessaire d'en avoir dans les saucisses ? Voilà, c'est la question que je vous pose. Pourquoi le font-ils ? On peut émettre l'hypothèse que le côté addictif soit intéressant quand on cherche à faire du profit. La question, c'est... Vous le redisez tout à l'heure, il y a le côté addictif, il y a le côté conservateur, il y a le côté... Mais quand ça commence à remplacer des ingrédients qui pourraient être plus nutritifs et quand c'est inutile, en fait, par rapport, effectivement, aux besoins nutritionnels que l'on a et au contraire dangereux parce que ça peut être surconsommé, il faut se poser la question est-ce bien nécessaire de les y mettre et pourquoi ne pas réduire le sucre dans les produits qui sont commercialisés ? C'est un problème de stockage. Ça veut dire que dans les années 50, on faisait ses courses au jour le jour et on achetait ce dont on avait besoin. Puis sont arrivés les supermarchés et les placards des cuisines et les gens ont pris l'habitude d'acheter des produits qu'ils stockent longtemps dans leur réfrigérateur ou dans leur placard. Quand vous achetez une saucisse sèche, par exemple, le fabricant de la saucisse sèche sait très bien qu'entre le temps où il l'a faite et celui où vous allez le consommer, il peut s'écouler un grand nombre de temps. Donc, il va avoir tendance à rajouter du sucre et la théorie conspirationniste, elle intervient après quand le gars se rend compte que parce qu'il a rajouté du sucre, le produit a été et là où ça fait peine quand même, ça a été effectivement et je crois que Thomas a bien raison de le souligner, ce sont les produits pour enfants parce qu'effectivement, quand vous avez le marketing associé sur les céréales du petit déjeuner des personnages de bandes dessinées plus l'addiction au sucre qui vient avec 70% de sucre, l'enfant ne réclame que ça et la recette suprême derrière, c'est de rajouter un peu de graisse qui va exalter le goût du sucre de telle façon à ce qu'aujourd'hui, les gosses raffolent maintenant des céréales fourrées au chocolat qui sont énormément sucrées et là, on fabrique une génération de gens qui sont supposés avoir une probabilité supérieure aux autres d'avoir des problèmes. Thomas Clouet. L'exemple des céréales est très parlante. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les pouvoirs publics en font assez ? Mais je pense qu'on est bien au-delà, c'est-à-dire que je prends l'exemple de mes enfants, je ne suis pas un père parfait et des fois, le matin, ils regardent des dessins animés. Voilà, ils vont regarder des dessins animés sur France 4 et tous les quarts d'heure, il va y avoir la page de pub. Qu'est-ce que je vais voir dans la page de pub ? Je ne vais voir que des produits, effectivement, pour des céréales avec un coup, une grenouille, un autre coup, un tigre, un autre coup, enfin, que des personnages qui peuvent aimer. Une pub pour Coca-Cola avec en ce moment, c'est Star Wars, donc c'est aussi des personnages qu'ils adorent. Qu'est-ce que je vais avoir encore ? Tiens, McDo, ça va être Super Mario ou ça va être tout effet ou alors des sportifs qu'ils apprécient qui font la pub d'une pâte à tartiner qui est censée être l'équilibre parfait du petit déjeuner. Voilà. Et à la fin de l'écran de pub qui aura duré deux ou trois minutes, je vais avoir le message. Alors, c'est pour bien grandir, ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Huit secondes. Ça dure huit secondes. Voilà. Et ça s'est répété toutes les vingt minutes. Donc, l'enfant, effectivement, il est complètement phagocyté. Moi, je me souviens aux Etats-Unis, sur la cigarette, c'est complètement autre chose, mais ils avaient imposé aux fabricants de cigarettes, s'ils faisaient une pub, de faire une pub derrière pour expliquer les méfaits du tabac. Alors, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être de Hugh Briner qui avait un cancer et qui expliquait à quel point le tabac était horrible. Moi, j'adorerais qu'une marque de CRL, elle propose effectivement ces CRL qui sont super sucrées et derrière, elle explique, sous forme de dessin animé, du même temps, comment est synthétisé effectivement le sucre par le fou. On me dit que depuis le 1er janvier, la loi Gatola. Il n'y a plus de publicité sur le service public concernant... Vous me confirmez ça ou pas ? Oui, je vous confirme. Ça s'appelle la loi Gatolin. C'est un sénateur qui s'appelle André Gatolin qui a réussi à imposer une loi qui fait que pendant les programmes pour la jeunesse, maintenant, on ne pourra pas mettre de publicité pour les produits alimentaires, en tout cas trop grave. Il était temps. Ça s'appelle la loi Gatolin. Elle est en fonction dans le service public depuis le 1er janvier, effectivement. Voilà. Et ce qu'on a discuté dans le cadre des états généraux de l'alimentation avec l'ensemble des participants, c'est que c'est bien mais cela ne suffit pas car évidemment, au-delà de la télé, il y a tous les autres médias que consultent les enfants à commencer par les réseaux sociaux et l'Organisation mondiale de la santé recommande très précisément d'interdire le marketing, la publicité ciblant les enfants pour les produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Donc, c'est une recommandation qui est très facile à mettre en œuvre. Il suffit que le gouvernement l'adopte. Frédéric Salman, on a vu dans ce reportage, on vous a vu déambuler dans ce supermarché, vérifier la quantité de sucre dans des produits mais bon, ça, il faut avoir le temps de le faire. Personne n'a le temps de passer 5 heures dans un supermarché pour vérifier chaque boîte. Alors, quels conseils on peut donner et je voudrais vous demander aussi si les produits de substitution au sucre, c'est une bonne idée. Vous savez que le grand problème, c'est notamment quand on donne du sucre à des jeunes enfants, ils vont photographier dans leur cerveau le goût qu'ils aiment tout de suite. Ensuite, si on en réduit, c'est moins bon. Donc, c'est une question de programmation. Donc, si vous prenez, par exemple, des produits de substitution, vous maintenez un désir de sucre. Tout le truc est là. Quand je vous parlais du thé ou du café sans sucre, vous tenez le coup et puis ça marche. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le petit carré de chocolat qui était au lait, vous le voulez de plus en plus noir, de moins en moins sucré. Votre univers est en train de changer. Donc, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut réussir à se reprogrammer pour trouver du plaisir autrement. On y arrive, mais ça demande un véritable effort parce que spontanément, ce qui est proposé, c'est sucré, c'est bon, etc. Et pour arriver à ce décalage, ça demande une force du mental pour se libérer justement de ces excès. je ne veux pas casser du sucre sur le dos du sucre. Loin de là, il en faut. On ne l'avait pas encore fait. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais globalement, ce sucre, on a besoin pour vivre et c'est là la difficulté. Si c'est un produit, on dirait, pas de sucre, on ne pourrait pas vivre, il en faut. C'est là où ça se complique, l'histoire. Mais simplement, il faut réguler cette quantité et on ne peut réguler qu'à partir du moment où on déprogramme nos conditionnements. C'est pour ça que vous avez 95% des gens qui font des régimes pour maigrir et regrossissent. Donc, il se passe quelque chose. C'est comme avec le tabac, les gens n'y arrivent pas de s'arrêter. Donc là, il y a vraiment un effort pour s'éduquer, s'obliger à manger autrement et découvrir du plaisir autrement avec du moins sucré. On y arrive. Alors, les produits substituts et les conseils ? Oui, alors il y a eu deux études l'année dernière et l'année d'avant qui ont montré que justement, le problème des édulcorants, ce qu'on appelle un édulcorant aujourd'hui, c'est une substance qui n'a pas de pouvoir calorique mais qui a un très fort pouvoir sucrant. Exemple, maintenant le sucralose qui a remplacé les marques les plus connues. Sucre donne un goût sucré 600 fois supérieur, 6 fois supérieur à celui du saccharose qui est la référence c'est 100 et là c'est 600. On s'est rendu compte que les gens qui consommaient trop d'édulcorants décalaient leur consommation non pas vers plus de sucre après mais vers d'autres types de nutriments. C'est-à-dire qu'on trompe le cerveau, on ne lui a pas donné le sucre qu'il réclamait, on ne va pas consommer plus de sucre à cause de ça mais on va consommer d'autres nutriments et notamment des graisses. Et la grande erreur à l'heure actuelle qui est une des fautes du marketing, la responsabilité c'est le marketing, c'est que beaucoup de gens sont persuadés que les sirops comme le sirop d'agave ou le sirop d'érable ne sont pas du sucre. Alors qu'en fait le sirop d'agave est composé à 68% de fructose, un sucre dont on sait, dont on a failli se servir et dont on sait aujourd'hui qu'il va beaucoup plus vite se transformer en graisse que les autres. Donc le sirop d'agave, attention les gars. Oui, c'est très important parce que là encore en fait on parle d'information ou de désinformation et sur le cas des édulcorants par exemple à Foudouach on avait mis la main fin 2015 sur la liste des subventions que donnait Coca-Cola en France. On parle de plusieurs millions d'euros et ils subventionnaient qui ? Ils subventionnaient certains scientifiques, certains chercheurs mais même le centre sur le diabète. Et pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient à faire croire à travers toutes ces communications finalement que les édulcorants faisaient partie de la solution. Eh bien non, en effet, comme vous venez de le dire, les édulcorants ne font pas forcément partie de la solution, ça ne fait pas partie des bons sucres qu'il faut privilégier. On l'a cru mais on l'a d'autant plus cru que là encore les lobbies ont fait un travail de désinformation. Et je me permets d'insister puisque précisément c'est en réinformant, c'est en passant de l'information qui est fondée que l'on peut du coup dire aux consommateurs attention, ne croyez pas on vous dit avec le marketing. Le coca zéro qui d'ailleurs est devenu sur les canettes coca zéro sucre a été ajouté. C'est quoi ça ? Les gens ont longtemps cru que coca light et coca zéro c'était complètement différent. Le coca light c'était fait avec de l'aspartame et un édulcorant que les gens ne connaissent pas qui s'appelle l'acésulfame K qui sucre un peu plus que l'aspartame. Et le coca zéro c'est de l'aspartame et de l'acésulfame K exactement pareil sauf qu'on avait enrobé la molécule d'aspartame pour masquer le petit goût amer de l'aspartame. Donc coca zéro coca light c'était exactement la même chose mais le marketing était différent et coca zéro avait une valeur plus noble. Alors moi je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain ça veut dire qu'aujourd'hui quand on est diabétique je ne veux pas priver les gens du plaisir aussi ça veut dire un diabétique aujourd'hui il tire avantage à utiliser quand même les édulcorants intenses non nutritifs c'est le terme chic pour dire les produits pour sucrer sans avoir de sucre. Mais chez des individus qui tentent de maigrir par exemple finalement je suis revenu sur ce que je disais auparavant et je pense que l'abstention globale du sucre quand vous n'avez pas de diabète c'est quand même meilleur quand vous tentez de maigrir. Juste pour finir sur ce sujet avant de regarder ensemble le troisième reportage sur l'étiquetage par exemple c'est quelque chose que vous demandez à Foodwatch qu'est-ce que vous demandez au-delà évidemment du fait qu'il y ait moins de sucre dans les produits alimentaires ? Donc effectivement qu'il y ait une réglementation sur le marketing et qu'il y ait une information claire sur les emballages donc Foodwatch au niveau européen puisqu'on est une association Il y a déjà beaucoup de choses sur un emballage Non mais justement là encore alors vous allez trouver que je parle beaucoup des lobbies mais parce qu'il faut un peu les stopper et c'est pour ça qu'on est en contre-pouvoir ce qui s'est passé en 2010 c'est que Foodwatch au niveau européen avec beaucoup d'autres associations ont poussé pour qu'il y ait l'adoption d'un logo nutritionnel obligatoire au niveau européen qui serait coloré à l'avant des emballages permettant à tous les consommateurs de comparer tous les produits facilement par rapport au sucre au sel aux matières grasses et bien c'est documenté le lobby de l'industrie agroalimentaire a dépensé un milliard d'euros rien que ça pour bloquer ce projet et en effet à quelques voix près au parlement européen cela n'a pas été adopté or nous c'est ce que nous voulons un système obligatoire européen aujourd'hui la France soutient un modèle il ne pourrait y en avoir d'autre là ça s'appelle le Nutri-Score nous ça nous convient tant que c'est coloré tant que c'est clair en revanche ça ne peut pas être obligatoire à cause de la règle européenne il faudra que cela change Alors on va passer maintenant à une autre hypothèse c'est la vie sans sucre mais alors sans sucre du tout on va voir des gens qui ont décidé de tout arrêter une vie sans sucre pour un corps plus sain disent-ils mais quels peuvent être les effets sur par exemple le moral ou le sommeil le régime sans sucre ajouté fait de plus en plus d'adeptes et devient un créneau commercial y compris pour certaines pâtisseries Myriam Zéard et Mickaël Schwitzberg certains grossissent rien qu'à les regarder pourtant ces gâteaux appétissants sont garantis sans sucre blanc et possèdent donc un indice glycémique très raisonnable donc là vous avez une tarte au citron avec en moyenne 10 grammes 10 grammes de glucides alors qu'une tarte au citron c'est 70 on voit le ratio un petit peu la différence ici les glucides de deux tartes au citron valent même celles d'une seule pomme le secret de ces gâteaux se révèle en coulisses là où Margot la pâtissière réalise l'une des nouvelles créations alors donc là je vais procéder au montage de notre tarte fruit rouge dans sa recette pas de sucre raffiné et pas de farine blanche en base on a un sablé breton chocolat là il est composé de sondavoine donc du coup l'indice glycémique sera très bas un biscuit faible en glucides tout comme le reste des ingrédients et dans cette ganache il n'y a pas de sucre non parce qu'en fait on utilise du chocolat à base de matitole donc le matitole c'est un un éducorant naturel issu du malt du coup c'est ce qui va remplacer le sucre dans le chocolat du maltitol comme alternative ou encore du sucre de fleurs de coco pour ce gâteau pas besoin d'en rajouter là du coup on va être sur un sucre naturel sur le sucre des fruits le label IGC indice glycémique contrôlé attire des clients qui se sentent un peu moins coupables quand on vient acheter un gâteau ici on se dit chic c'est calculé donc je peux en manger peut-être un peu plus ce qui n'est peut-être pas bien mais tant pis je pense un peu plus sans risque pour ma santé et sans devenir accro comme quand vous êtes accro à la cigarette ou à la drogue parce que le sucre c'est une drogue donc voilà je m'attendais à quelque chose qui était fade ou qui était trop dans la mouvance gluten free sans sucre etc finalement ça n'a pas beaucoup de goût c'est très farineux et en fait c'est très gourmand rester gourmand sans doper le taux de sucre un équilibre que revendique la fondatrice de la pâtisserie elle-même diabétique unanimement les gens nous disent que c'est meilleur pourquoi ? parce qu'on sent le goût de l'aliment en lui-même en fait le côté sucre ça masque le goût de l'aliment donc souvent on met beaucoup de sucre sur des aliments qui sont de mauvaise qualité ressentir le vrai goût des aliments faire attention à sa santé c'est aussi l'ambition de David il y a un mois il s'est lancé un défi celui de ne plus manger de sucre raffiné déjà la première chose à faire qu'on a fait c'est remplir le panier à légumes le panier à fruits qui avait tendance à être trop souvent vide et donc du coup c'est la première chose à faire pour pouvoir manger sans sucre c'est se focaliser là-dessus l'effet c'est que du coup nos placards se sont grandement vidés et le principe ça va être à chaque fois de vérifier bien les étiquettes des produits qu'on a par exemple là vous voyez qu'on avait des boîtes de sardines qu'on avait acheté avant de commencer ce défi et en fait en regardant les étiquettes on s'est rendu compte qu'il y avait du sucre ajouté dans les ingrédients donc du coup on les a mis de côté on n'y touche plus pour éviter les sucres cachés ce coach sportif cuisine le plus souvent possible et il a vite observé les bienfaits de sa cure même avec des grandes nuits de sommeil j'étais quand même toujours fatigué la journée j'avais souvent des pics de fringales en cours de journée et voilà donc j'ai cherché différentes raisons et je me suis dit peut-être que tenter ce mois sans sucre ça pourrait répondre à ce problème et c'est vrai que depuis que j'ai commencé je me sens quand même beaucoup plus en forme un meilleur sommeil mais comme toute addiction l'arrêt du sucre peut aussi provoquer d'autres effets plus indésirables comme des baisses de morale dues à la sensation de manque pour Arnaud Coccol nutritionniste il s'agit surtout de trouver le juste milieu l'état de santé c'est un état d'homéostasie c'est-à-dire d'équilibre donc quand vous rompez l'équilibre et le corps humain n'aime pas ça vous rentrez dans les pathologies donc supprimer quelque chose ça peut aller vers des troubles du comportement alimentaire qui peuvent être majeurs donc si vous supprimez le sac à rose si vous supprimez des sodas des jus de fruits etc il y a certains d'entre nous qui allons excusez-moi l'expression mais péter un câble donc il y a des gens qui vont développer des troubles du comportement alimentaire parce qu'ils vont être dans la frustration pour éviter la frustration justement les spécialistes de l'alimentation conseillent une récompense sucrée de temps en temps toujours avec modération Thomas Clouet vous êtes créateur culinaire vous créez des plats des recettes vous voyez créer des desserts sans sucre comme on l'a vu dans cette pâtisserie ça vous paraît pas un peu étrange ? comme on disait que cette pâtisserie existe pour des gens qui sont diabétiques qui veulent faire attention etc très bien très bien mais comme on le disait tout à l'heure c'est l'excès qui pose problème le sucre ça fait partie des plaisirs ça fait partie des jouissances dans un dessert par définition il y a du sucre et beaucoup de sucre il y a beaucoup de sucre mais on a cette chance là en France d'avoir les plus grands pâtissiers au monde qui font les plus belles pâtisseries et bien de temps en temps se faire une pâtisserie oui on peut se faire ce plaisir là et puis on va faire on va faire attention tout à l'heure on parlait de la substitution mais comme on est dans l'excès le problème c'est pas la substitution c'est de diminuer cette appétence qu'on a pour le goût sucré et de diminuer la quantité qu'on consomme tous les jours mais c'est juste diminuer c'est pas supprimer enfin en tout cas moi j'ai aucune envie de supprimer vivre sans sucre c'est risqué c'est surtout triste c'est un peu triste c'est pas gai du tout on va peut-être avoir le sentiment qu'on vit plus longtemps parce que ça sera moins drôle mais c'est pas une solution non il s'agit pas d'une vie d'assette et la difficulté c'est qu'il faut de la pondération oui il faut du sucre quelque part en choisissant le meilleur et vous avez raison par rapport aux pâtisseries choisir un excellent gâteau oui bonne idée mais commencer à consommer n'importe quoi manger pour manger là il faut savoir s'arrêter il faut pratiquement avoir l'idée d'être un peu un critique gastronomique et de se dire je vais pas m'abîmer en mangeant de la crasse et là on reprend la main sur ce jeu et on cesse d'être esclave un des signes notamment des gens qui mangent vraiment beaucoup de cette façon là c'est le tour de taille parce que parfois on parle du poids mais le poids ça veut pas dire forcément grand chose quelqu'un de très musclé il pèse lourd par contre on sait que quand le tour de taille augmente chez un homme ou chez une femme les facteurs de risque cardiovasculaire montent en flèche donc déjà si vous commencez à voir que vous arrondissez de ce côté là c'est pas bon du tout à l'inverse vous met une femme qui a des grosses fesses et protégez les risques cardiovasculaires beaucoup plus c'est à dire il y a une protection quand la graisse se situe sur les fesses mais sur le ventre c'est l'inverse vous vous proposez alors vous sortez un nouveau bouquin nouvelle méthode de régime sans sucre alors c'est pour être dans la tendance ou c'est parce que vous avez trouvé en effet comme on l'a dit tout à l'heure de nouveaux éléments qui permettent de maigrir grâce à un régime avec moins de sucre on le sait ça les régimes avec très peu d'hydrate de carbone c'est une scientifique française Martine Laville qui a démontré depuis 2004 d'ailleurs qu'en dessous de 40 grammes d'hydrate de carbone par jour les amégrissements étaient les plus rapides possibles donc moi je cherche pas ça je cherche en bonne santé c'est pour ça que je mets sans sucre ou presque donc je sélectionne les sucres en fonction de deux critères dans quels légumes dans quels fruits il va y avoir le plus de sucre et quel est celui qui va avoir l'indice glycémique le plus bas donc on arrive à conserver toute une gamme d'aliments et en même temps à faire une réduction vraiment intéressante dans le cadre de l'amaigrissement je voudrais revenir sur deux choses il y a des sucres totalement inutiles quand par exemple vous prenez une canette de soda ou un verre de jus de fruits industriels ça vous pouvez l'éviter or dans une canette de soda aujourd'hui vous avez en moyenne 40 grammes 36 grammes de sucre soit l'équivalent de 7 carrés de sucre dans un verre de jus de fruits vous avez exactement la même chose dans une canette de jus de fruits alors on a donné on a auréolé le jus de fruits d'une belle qualité pseudo-vitaminique en réalité donc ça c'est des sucres inutiles on peut s'en passer le carré de sucre dont parlait tout à l'heure le docteur Sandman c'est exactement la même chose on pourrait s'en passer éventuellement dans le café les céréales c'est la même chose quand vous faites une soupe maison c'est quand même pas compliqué vous achetez des légumes comme disait Madame Foodwatch c'est-à-dire que vous prenez des légumes en surveillant qu'il n'y ait pas de sucre ajouté à l'intérieur vous les mettez dans une casserole avec de l'eau vous les faites bouillir et vous les moulinez excusez-moi il n'y aura pas de sucre ça vous pouvez éviter tout ça et là vous avez une vraie réduction donc c'est tout ça qu'il faut apprendre aux gens dans le cas d'un amégrissement il ne s'agit pas de couper les plaisirs moi je crois je suis d'accord avec Thomas les produits de substitution je l'ai dit tout à l'heure ça conduira à d'autres types de nutriments et ça enlève le plaisir et quand même la nourriture c'est du plaisir oui c'est vrai les fruits ne sont pas égaux parfois on prend de la pastèque c'est un index glycémique élevé c'est bourré de sucre ça fait sécréter par le pancréas alors que si vous prenez un avocat index glycémique au radepa crête c'est peut-être plus calorique mais par rapport aux index c'est formidable et la question c'est vrai que c'est pour le plus grand nombre c'est comment on fait pour que le plus grand nombre et il y a quand même une très grande majorité de la population toute classe sociale confondue qui va au supermarché acheter son alimentation puisse modérément respecter les 50-60 grammes de l'Organisation mondiale de la santé par jour sans s'y perdre complètement sur les étiquettes commencer effectivement par limiter voire éviter les produits transformés industriels qui ont trop de sucre et effectivement acheter les aliments de base cuisiner-les un peu c'est facile et on s'en porte bien mieux Voici maintenant vos questions SMS et Internet Alors regardez la première question est un commentaire il faut commencer par ne plus mettre de sucre dans le café le thé ou la tisane on apprécie beaucoup plus le goût vous l'avez dit tout à l'heure le mauvais café il ne passe pas du tout vous dites c'est du jus de chaussettes si vous ne mettez pas de sucre là on ne peut plus vous tromper vous découvrez le vrai goût du thé de la tisane du café et là où vous faites vraiment du bien tenez trois semaines vous verrez après ça c'est une autre histoire sucre, sel, tabac, alcool sommes-nous donc condamnés pour raison de santé à renoncer à l'épicurisme vous voyez cette notion de plaisir qui est très française aussi par ailleurs non parce que moi j'ai une vision optimiste justement et je pense que le rôle de la médecine c'est justement d'intervenir à ces niveaux-là ça veut dire que pour le moment on n'a pas de remède sur ce type de problème mais je pense qu'il faut être optimiste et se dire que nous en tant que médecins notre boulot ou plutôt le boulot des générations à venir ça sera de permettre justement d'être épicurien sans avoir les défauts des plaisirs qu'on a pris Je vais juste rajouter pour le sucre le plaisir on l'a toujours c'est-à-dire que le fait de réduire sa quantité consommée tous les jours fait qu'au bout de quelques semaines on va prendre le même plaisir en goûtant quelque chose qui sera moins sucré mais on aura l'impression qu'il est aussi sucré que ce qu'il pouvait l'être quelques semaines auparavant alors qu'il était beaucoup plus chargé donc on réhabitue son palais on réhabitue effectivement c'est des habitudes alimentaires Éliminons les plats industriels et cuisinons sainement ça supprimera l'excès de sucre c'est pas mal ça il faut avoir le temps de le faire c'est pas simple toujours C'est surtout que comme on n'a pas accès à l'information véritable c'est la meilleure façon d'éviter effectivement les excès qui nous sont nuisibles cuisiner cuisiner bien sûr faire soi-même ses plats alors oui je suis cuisinier donc effectivement c'est plus facile pour moi parce que ça demande une connaissance aussi effectivement on apprend à cuisiner ça demande du temps donc ça aussi on a tous des vies avec des contraintes qui sont différentes pour ça moi j'ai une approche je me concentre sur mes enfants je pense qu'effectivement il faut leur apporter le maximum d'informations c'est pour ça que moi je pars sur ces images pour qu'ils voient à chaque fois tous les produits qui les entourent ou les pubs qu'ils peuvent voir maintenant ils arrivent à les comparer avec des cuillères à café de sucre l'autre chose c'est effectivement également cuisiner avec eux par exemple quand je fais un gâteau avec mes fils et j'utilise 200 grammes de sucre je leur dis tiens ça c'est 4 fois ou 5 fois ce que tu devrais consommer sur une journée de façon à ce qu'ils visualisent bien et donc quand ils vont consommer le gâteau ils savent que oui c'est une petite part qu'on prend mais voilà cette petite part elle fait super plaisir enfin voilà il y a tout un tas de petites choses il ne faut pas rentrer dans la frustration non plus il y a plein de petites choses et on peut y arriver les produits biologiques le bio tiens on n'en a pas encore parlé contiennent-ils autant de sucre que des produits classiques est-ce que sur le bio il y a un effort qui est fait ? c'est kiff kiff d'accord c'est pareil une pomme bio contient entre 9 et 12 grammes de sucre une pomme pas bio elle contient entre 9 et 12 grammes de sucre je suis diabétique et je regarde régulièrement les étiquettes je suis stupéfait de trouver du sucre dans des saucisses oui on a expliqué tout à l'heure ça donne du moelleux ça donne de la conservation vous avez des originalités par exemple les petites saucisses courbes en contiennent un tout petit peu plus que les longues parce qu'on a besoin qu'elles puissent être mieux formées que les autres oui voilà mais c'est comme ça c'est la loi de l'industrialisation mais nous sommes responsables nous l'avons dit tout à l'heure et le choix le plus sain devrait être le choix le plus simple or aujourd'hui les consommateurs n'ont pas tellement le choix parce qu'il y a du sucre même dans les saucisses le sucre est-il aussi présent en grande quantité dans les vins et autres alcools est-ce qu'on sait ça ? alors oui oui bien sûr on le sait bien sûr qu'on le sait mais en fait vous n'en avez pas dans le vin il y a beaucoup de sucre vous n'en avez pas quand vous lisez sur l'étiquette mais en fait vous allez le refabriquer à partir de l'éthanol que vous avez à l'intérieur alors s'il y a du sucre résiduel sur une bouteille il y a 5 grammes enfin sur une bouteille de vin rouge on va dire assez classique il va y avoir 5 grammes maintenant sur les vins licoreux c'est pas la même chose voilà c'est pas c'est beaucoup plus ah ben c'est beaucoup plus là il y a vraiment du sucre et sur les alcools forts aussi vous avez des alcools qui sont des alcools d'infusion comme par exemple le pastis et vous avez des alcools où on va utiliser le sucre justement pour le renforcer mais par exemple sur les alcools forts comme whisky, vodka, gin etc vous n'en avez pas est-il vrai que l'excès de sucre a un impact sur la tension artérielle ? bien sûr parce que ça augmente ce qu'on appelle l'athérosclérose c'est-à-dire que vos artères vont devenir plus rigides progressivement et ça va monter la pression artérielle aussi par des phénomènes d'augmentation du poids aussi qui compte et augmentation justement de l'athérome puisque des sucres se transforment en graisse et ainsi de suite 5 fruits et légumes par jour les petits budgets peuvent-ils se le permettre le sucre ? est-il le problème des pauvres ? alors quand on dit 5 fruits et légumes par jour moi je me demande s'il fallait dire 5 fruits et légumes par jour en mélangeant tout et s'il ne fallait pas dire 4 légumes et 1 fruit ou 3 légumes et 2 fruits et puis quand on dit ça coûte cher oui c'est vrai ça coûte cher aujourd'hui et c'est là où gagne l'industrie parce que comme vous le montriez tout à l'heure dans les légumes surgelés que vous avez montré le légume surgelés coûtera un peu moins cher et il se conservera et il y aura un peu de sucre à l'intérieur mais oui ça coûte cher à qui d'agir ? c'est pas à nous là c'est une question aussi sociale oui c'est aussi une question sociale bien sûr parce que qui dit des informations dit aussi une question de discrimination et on sait il y a beaucoup de reportages il y a beaucoup d'analyses et d'études qui montrent qu'il y a aussi une question de discrimination sociale mais pas seulement c'est à dire que là on en est à un tel stade que ça touche toutes les couches de la population et c'est dans les milieux défavorisés qu'il y a le plus d'obésité quand on regarde à chaque fois qu'il y a des zones vraiment qui ont des manques de moyens le poids augmente du sucre on en trouve partout impossible de trouver des petits pois en boîte ou de la mayonnaise sans sucre ajouté aberrant vous avez constaté ça Thomas Clouet des petits pois oui 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 bien sûr mais on l'a dit c'est de la conservation donc il faut que ça dure le plus longtemps possible il faut que ça ait une belle couleur il faut que ça ait du goût pourquoi ça change la couleur le sucre ? ça fixe la couleur par exemple pour le jambon le sucre permet de fixer cette belle couleur si vous ne mettez pas de sucre dans une mayonnaise aux Etats-Unis les Américains ne le mangent pas parce qu'ils ne connaissent que le goût de la mayonnaise sucrée donc sans sucre ils ne la consomment pas c'est un reformatage le sucre de canne complet bio est-il biologique est-il aussi nocif que le sucre blanc ? je ne connais pas complètement c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose quand on dit sucre de canne complet c'est qu'on n'a pas enlevé l'enveloppe on a utilisé l'écorce de la canne à sucre quand on a fabriqué le sucre et quand il est roux c'est simplement qu'il a pris une couleur caramélisée mais il contient exactement autant de sucre c'est la même chose même histoire la consommation de miel est-elle recommandée ? quelque part qu'on prenne du miel du sucre du sirop d'agaf comme le disait le docteur Cohen on est toujours avec du sucre l'idée c'est qu'on cherche des circonstances atténuantes il y a une petite différence parce que dans ces sirops il faut distinguer ceux qui sont riches en fructose qui sont vraiment un peu plus dangereux que les autres curieusement le sirop d'agave et ceux qui comme le miel sont un peu moins riches en fructose et qui seraient presque un petit peu meilleurs mais la quantité de sucre le docteur Sandman vous l'a dit c'est la même je n'aime pas ces robolotes on pense se tirer de l'histoire en se disant j'ai remplacé par et à la fin c'est toujours le même truc faire du sport permet-il de compenser les effets néfastes du sucre ? alors l'exercice physique oui et je le recommande quotidiennement quand vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter en gros les 20 premières minutes on brûle du sucre après on brûle les mauvaises graisses et on commence à libérer 1004 molécules protectrices comme l'irisine résultat 40% de cancer Alzheimer et maladies cardiovasculaires en moins donc vraiment au même titre qu'on se lave les dents tous les jours tous les jours faire cet exercice ça ne prend pas 30 minutes ça dépend des gens ça dépend des gens et des dents qui restent mais bon mais globalement tous les jours faire cela je peux vous dire que c'est essentiel et en tous les cas ça limitera les dégâts il y a une autre activité que vous préconisez je crois la sexualité est importante aussi vous savez qu'une sexualité harmonieuse fait partie d'une bonne santé une étude a montré que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé bien vous voyez pour le week-end on a du travail un autre conseil du docteur Salman Thomas Coué oui en fait c'est une course entre le sport et le sucre le seul problème c'est que c'est le sucre qui gagne c'est à dire que du sport effectivement ou faire l'amour c'est essentiel c'est très bien mais le problème c'est qu'on n'a jamais fait autant de sport il n'y a jamais eu autant de salles on n'a jamais eu autant de gens courir dans la rue et les gens continuent à grossir et continuent c'est comme les 5 fruits c'est comme les 5 fruits et légumes ça veut dire qu'on a mal préconisé le sport de toute façon le sport sans accompagnement alimentaire de toute façon ça conduira à une augmentation de l'appétit mais les 30 minutes par jour réduisent légèrement l'appétit quand même mais c'est surtout là encore pardon mais c'est de la désinformation c'est à dire que certains cherchent à faire croire que vous pouvez manger absolument tout ce que vous voulez tous les produits industriels du monde tous les sodas de toute façon si vous mangez 5 fruits et légumes par jour et que vous faites du sport tout va bien se passer or c'est faux bien sûr il faut faire du sport bien sûr il faut manger des fruits et légumes il faut aussi manger du sucre avec modération le lait demi-écrémé est-il naturellement sucré ? ah oui oui bien sûr dans le lait vous avez un sucre qui s'appelle le lactose dont la perception est moins forte que le saccharose je crois de mémoire que c'est 60 à 80 mais bien sûr le lactose est du sucre et dans le lait demi-écrémé vous avez du sucre c'est 3,2 grammes pour 100 millilitres les pâtes les pommes de terre le pain contiennent-ils aussi des sucres ? ça c'est du... ah oui évidemment mais ce sont des sucres complexes qui vont se dégrader différemment à quand un étiquetage clair sur nos emballages ? jamais aujourd'hui volontaire en France on espère bientôt obligatoire en Europe devant les risques sanitaires liés à la surconsommation de sucre un grenelle de la consommation ne s'impose-t-il pas urgentement ? il y a eu les états généraux de l'alimentation le grenelle vient d'avoir lieu il faut maintenant des décisions politiques merci beaucoup à tous les cas merci d'avoir participé à cette émission et merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C dans l'air dans un instant Ali Badou pour Célèbdo demain ne manquez pas ses politiques 18h30 avec Karim Rissouli et le documentaire un premier événement sur François Fillon l'homme qui ne pouvait pas être président un retour inédit sur la campagne catastrophique du candidat de la droite avec de très nombreux témoignages c'est donc demain soir à 20h50 très bonne soirée sur France 5 lundi retour de Caroline Roux c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti